Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous n'allons pas parler des Etats-Unis, de la Russie ou bien encore de l'Antarctique, où nous vous avons révélé les découvertes assez surprenantes. Nous allons plutôt vous emmener sur les horizons de l'Arabie Saoudite, ce pays du Moyen-Orient qui lui aussi nous laisse sans voix à travers les nombreuses découvertes. Préparez-vous donc à être submergé par ces découvertes, et n'oubliez pas de vous abonner, et surtout, on est parti ! Un trésor caché. Vous l'aurez compris, notre aventure se fera aujourd'hui en Arabie Saoudite, où les portes d'Al-Ula s'ouvraient au monde, dévoilant une oasis d'une splendeur insoupçonnée. Ce trésor caché de l'Arabie Saoudite, embelli par une verdure exquise, révèle aujourd'hui les secrets bien gardés d'une civilisation arabe pré-islamique. En plein cœur de ce vaste chantier archéologique, parmi les murmures du passé, une équipe de chercheurs français, au nombre impressionnant de 100 œuvres avec passion, pour donner naissance à un musée à ciel ouvert, révélant les vestiges d'une histoire millénaire. TF1, aux côtés de ses archéologues intrépides, s'est lancé dans un voyage à travers le temps, suivant les traces de l'ancienne route des caravanes. Cette aventure captivante a mené à la découverte éblouissante des Gras, une cité antique située à une vingtaine de kilomètres au nord d'Al-Ula. Héritière de la glorieuse civilisation nabatéenne, cette cité antique se dresse comme un joyau préservé, désormais inscrit au prestigieux patrimoine mondial de l'humanité. Mais faisons une pause, quelle est donc cette civilisation ? Pas d'inquiétude, je vous explique tout. La civilisation nabatéenne, les Nabatéens, sont un peuple arabe florissant de l'Antiquité, qui établirent leur parti au sud de la Jordanie, dans la région de Canaan, et s'étendirent même jusqu'au nord de l'Arabie. Après la chute de l'Empire Céleucide, leur territoire s'étira vers le nord jusqu'à la région de Damas, démontrant leur capacité à consolider et élargir leur influence régionale. Dans les écrits grecs et latins, le royaume était souvent désigné sous le nom d'Arabie, tandis que Flavius Joseph préférait l'appellation de Nabatène. La frontière de leur histoire était délimitée par la Syrie, le nord de la Mer Rouge, la péninsule arabique, et s'étendait jusqu'à l'Euphrate. Après l'intervention de Pompée en l'an 64 avant Jésus-Christ, le royaume nabatéen devient un royaume client de Rome, conservant toutefois une considérable autonomie. Petra, une cité impressionnante, dont les monuments grandioses étaient taillés directement dans la roche, servait comme capitale de ce royaume dynamique, situé de nos jours sur le territoire jordanien. Les tombeaux, temples et théâtres de Petra témoignent du génie architectural des Nabatéens qui ont su marier harmonieusement l'art à la nature. Le commerce florissant des Nabatéens était rendu possible par la domestication du dromadaire, facilitant les échanges le long des pistes venant du sud de l'Arabie. Ces routes commerciales, jalonnées de points d'eau et d'oasis propices à une agriculture intensive, connectaient les régions lointaines à travers leur empire. Les frontières précises de cet ensemble demeurent sujettes à quelques incertitudes, mais l'influence économique des Nabatéens s'étendait principalement vers la Syrie et l'Empire romain, tout en touchant également les terres situées à l'est de l'Euphrate. Cependant, en l'an 106 de notre ère, l'empereur romain Trahan décida d'annexer directement le royaume Nabatéen à l'Empire, érigeant ainsi la province romaine d'Arabie. Cette annexion entraîna le déclin progressif du monopole commercial des Nabatéens et la dilution de leurs cultures distinctives. La splendeur qui avait caractérisé leur civilisation fut graduellement assimilée dans le vaste tissu de l'Empire romain, marquant la fin d'une ère pour ce peuple qui avait jadis dominé les routes commerciales et façonné les contours de l'Antiquité. Égra et la civilisation Nabatéenne Le site d'Egra al-Hirj, érigé au sud de la zone d'influence majeure de la civilisation Nabatéenne, se distingue par sa valeur universelle exceptionnelle. Son intégrité remarquablement préservée témoigne de l'ingéniosité architecturale et artistique de cette ancienne civilisation. Composé d'un ensemble impressionnant de tombes et de monuments, le site dévoile des structures taillées directement dans le gré, offrant ainsi un voyage captivant à travers l'histoire. L'aspect singulier d'Egra al-Hirj réside dans sa capacité à rassembler diverses influences décoratives et architecturales. Des éléments assyriens, égyptiens, phéniciens et hélénistiques cohabitent harmonieusement, créant un témoignage tangible de l'intersection culturelle de différentes époques. Les inscriptions épigraphiques en langue ancienne, telles que le lignait, le tamuldique, le nabatéen, le grec et le latin, ajoutent une couche de complexité linguistique à cette riche mosaïque historique. Une caractéristique marquante du site est la présence de puits artificiels en sol rocheux, vestige du génie agricole nabatéen. Ces puits, toujours en usage, attestent du développement continu des techniques agricoles dans cette région inhospitalière. En tant que témoin privilégié du commerce carvanier international pendant l'Antiquité tardive, l'ancienne cité d'Egra al-Hij occupe une place centrale dans les échanges culturels entre la péninsule arabique, le monde méditerranéen et l'Asie. Même après l'abandon de la cité nabatéenne à l'époque pré-islamique, la route a persisté dans son rôle international, servant successivement les caravanes puis les pèlerins se dirigeant vers la Mecque jusqu'à sa modernisation au début du XXe siècle par la construction du chemin de fer. Situé au carrefour de civilisations variées de l'Antiquité tardive, le site représente un précieux témoignage d'échanges culturels cruciaux pour l'architecture, la décoration, l'utilisation des langues et le commerce caravanier. La cité, bien que désertée avant l'ère islamique, a continué à influencer le panorama international par le biais de la route caravanière maintenue active jusqu'à l'aube du XXe siècle. Dans le cadre du critère I al-Hij, offre un panorama unique de la civilisation nabatéenne, particulièrement entre les 2e et 3e siècle avant Jésus-Christ et la période pré-islamique avec une focalisation particulière sur le 1er siècle après Jésus-Christ. Les monuments sculptés dans la roche, ornés de motifs décoratifs, illustrent de manière exceptionnelle le style architectural distinctif des nabatéens. Les puits, témoignage de leur maîtrise hydraulique pour des besoins agricoles, soulignent l'ingéniosité de cette civilisation. L'intégrité et l'authenticité exceptionnelles d'Al-Hij sont redevables à son abandon précoce et aux conditions climatiques particulièrement favorables qui ont préservé son héritage au fil des siècles. La mise en place d'une unité locale de gestion souligne l'engagement de l'État parti à protéger ce trésor historique et le processus continu de création d'un plan de gestion promet une protection soutenue du bien. A travers ce plan, l'objectif ultime est d'assurer un suivi systématique de la conservation du site tout en concevant des projets de valorisation qui mettront en lumière la valeur universelle exceptionnelle des Gras al-Hirj tant pour les visiteurs que pour la population locale. En tant que joyau du patrimoine mondial, ce site offre une fenêtre unique sur le passé rappelant la richesse de la civilisation nabatéenne et son impact durable sur le tissu culturel mondial. Un mystère révélé En explorant les mystères enfouis sous le sable du désert, ces pionniers français dévoilent progressivement les traces d'une époque révolue offrant ainsi une fenêtre fascinante sur l'histoire riche et complexe de cette région. Ce projet d'envergure, l'un des plus grands chantiers archéologiques au monde, transcende les frontières temporelles reliant notre époque moderne à des siècles révolus. Ainsi, Al-Hula devient bien plus qu'une simple oasis verdoyante. Elle se transforme en un portail temporel permettant aux générations présentes de contempler l'héritage vibrant d'une civilisation ancienne. Les chercheurs français, en collaboration avec les équipes locales, tissent une toile captivante où le passé et le présent se rencontrent, révélant l'histoire immuable inscrite dans les pierres millénaires de cette région. Enchanteuse ! Au tournant du 1er siècle avant Jésus-Christ, une migration descendante s'est amorcée depuis le nord, guidant ce peuple depuis leur cité jordanienne emblématique, Petra, jusqu'à l'édification de la cité qui allait devenir l'ancienne capitale de l'arbi. Ce site, enveloppé de mystères ancestraux, dévoile aujourd'hui ses majestueux monuments sculptés dans les roches ocres, témoins silencieux d'une époque révolue. Un peu plus au sud, à Dadan, le JT a eu la chance d'assister à un épisode vraiment palpitant de la réécriture de l'histoire. L'équipe a partagé l'inouïe découverte de la première tombe inviolée sur ce site, révélant un squelette millénaire, une trouvaille d'une rareté époustouflante. C'était une vision inespérée pour les archéologues, constatant avec émotion que la plupart des sépultures avaient succombé au pillage au fil des siècles. Dans ce documentaire saisissant, chaque étape de cette découverte historique est méticuleusement scrutée aux côtés des chercheurs. Le processus de dégagement des sédiments lents et précautionneux dévoile d'abord un minuscule fragment d'os, pas plus grand qu'une pièce de monnaie. C'est une excellente nouvelle, cela indique qu'au moins une partie de la sépulture demeure intacte, préservée des perturbations et pillages. Ce serait la première sépulture dans notre secteur de fouilles à être préservée, et nous sommes comblés de joie. S'enthousiasme, l'archéologue anthropologue Chloé Girardi. Les espoirs de l'équipe sont magnifiés par la suite des recherches. Et après six jours d'investigation minutieuse, un squelette complet au trait bien défini, du crâne aux os, se dévoile. On distingue ces incisives, complètement éclatées, puis les molaires derrière, relate l'archéologue. C'est extraordinaire, lâche-t-elle avec un sourire radieux. La dépouille de cet homme, reposant sur le site depuis environ 3000 ans, sera soigneusement récupérée et expédiée en France pour des analyses visant à préciser sa datation. Ainsi, Al-Hula et sa valet millénaire, véritable gardienne de souvenirs enfouis, s'apprêtent à dévoiler davantage les secrets soigneusement préservés par le sable du temps. Les découvertes archéologiques de l'Arabie Saoudite, notamment à Al-Hula et Egrat, révèlent un trésor enfoui depuis des siècles. L'ouverture d'Al-Hula, il y a seulement 4 ans, a permis au monde de contempler une oasis verdoyante entourée des vestiges d'une civilisation arabe pré-islamique. L'équipe de chercheurs français, active sur l'un des plus grands chantiers archéologiques, a contribué à dévoiler ce musée à ciel ouvert. La découverte d'Egrat, une cité antique héritée de la civilisation nabatéenne, classée au patrimoine mondial, ajoute une dimension fascinante à cette exploration temporelle. L'Arabie Saoudite, gardienne de son passé, ouvre une fenêtre sur une histoire millénaire, enrichissant notre compréhension du monde antique. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.